Sorti en 1991, développé par Rare évidemment. Alors c'est en 1991 aux Etats-Unis, chez nous en 1992. Et qu'est-ce que Battleto sur Super Game Boy ? Simplement c'est un jeu Battleto, jusque là tout va bien. Mais ce n'est pas l'adaptation de la version NES, c'est un jeu complètement différent. Avec des niveaux complètement différents et des phases de jeu complètement différentes. Pour vous faire une petite histoire en gros, après les aventures ils ont fait une petite pause. Ils se sont retrouvés sur un système qui s'appelle Las Vegas. Et en fait ils se sont retrouvés tous les trois, les trois Battleto's, à se faire aguicher par une danseuse. Qui en fait était tout simplement la reine des ténèbres. Et donc qui a capturé Rache et Pimple sur la planète Armagedda. Et donc Zist, qui est donc celui qui a réussi à cégepé, doit absolument aller les retrouver. Donc c'est parti, directement. Vous allez voir ça va aller extrêmement vite, vous l'avez vu, 11 minutes d'estimate. Notre ami Wiz Wario est le record man du monde. C'est le seul qui a obtenu pour l'instant un temps en dessous des 10 minutes. Puisque son record est de 1954. Et déjà que le premier niveau est terminé. C'est un jeu ultra classique dans la lignée des Battletoads, un jeu d'action plateforme beat them up. Avec différentes phases de jeu. Donc on a vu tout à l'heure la première phase assez classique. La deuxième en mode rail shooter. Un petit jute team up évidemment. Où normalement on devrait tout défoncer. Mais on s'en fout, on est en speedrun, ça ne fait pas gagner de temps de tous les tuer. Donc on préfère attendre. Sauf certains ennemis comme on l'a vu avec ces espèces de vaisseaux. Bon là on défonce en chargeant notre tir. Qui dit jeu Battletoads avec des véhicules dit qu'on a des passages où des piques nous foncent dessus. Mais bon, c'est toujours le même pattern. On est en train de... On les connait par coeur et donc on passe sans trop de difficultés. On pourrait même limite le faire blindfold. Mais euh... Je ne sais pas s'il y avait une incentive là-dessus. Voilà, tout à fait. Donc on attend qu'il ouvre le champ des tirs pour pouvoir agresser. Donc un jeu, voilà, qui était donc sur Game Boy. Qu'on utilise donc le super Game Boy pour pouvoir le mettre sur la télé. Je ne vous fais pas tout l'historique parce que déjà d'une je le connais de pas. Et de deux je le connais pas. Mais voilà, on en a là. Alors il y en a... Je ne sais plus combien il y en a mais il les avait compté. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc pareil, on n'a pas besoin. Par contre le boss. Voilà, on va se mettre tout de suite le plus proche de lui pour pouvoir le spammer à fond. Parce que vous voyez, on ne peut pas tirer à l'infini non plus. On a un nombre limité de tirs qu'on peut faire en même temps. Puisque c'est un Game Boy, je vous rappelle. On ne peut pas tirer non plus 10 000 boulettes à la minute. Ce n'est pas de chipi qu'on a vu tout à l'heure. Mais si on se colle, on peut tout simplement quasiment l'infiniser. La seule condition, c'est évidemment de faire attention à sa barre de vie. Parce que si on se colle, on se prend des dégâts. C'était extrêmement bien joué. Effectivement, de la part de notre ami WizWario. Alors, un troisième niveau avec des phases de plateforme. On défonce évidemment tous les ennemis avant qu'ils prennent trop de la place sur l'écran et qu'ils bloquent la caméra. Il faut que le scroll de la caméra puisse s'effectuer quand il n'y a plus d'ennemis. Et la deuxième partie, on la fera en jet ski. Non, c'est le niveau d'après. Je fais des bêtises. Ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On saute, on grombarde, on défonce tout. Et on termine sur ce mini-boss assez facilement. C'est ce niveau-là que je disais. On va faire une première partie à pied. Et la deuxième partie sera en jet ski. Donc, on avance un tout petit peu pour faire apparaître les rochers. Et après, on avancera. Donc, au niveau du gameplay, c'est exactement un Battletoads. C'est-à-dire qu'on a un bouton de saut et un bouton d'attaque. Et en fonction... Oh, il y a la petite chute. Malheureusement, sans conséquence, il perd juste une vie. Mais bon, normalement, il ne devrait pas en perdre plus, beaucoup en tout cas. Et voilà, les propriétés font que lorsqu'on s'abaisse, ça fait une attaque différente. Lorsqu'on court, on peut faire une dash attaque. Lorsqu'on saute et qu'on attaque, ça fait le méga coup de poing des grenouilles. Donc voilà, le jeu est extrêmement visuel. Beaucoup d'éléments visuels assez humoristiques. C'est un jeu très cartoon. On l'a vu notamment sur la run précédente. Ah oui, non, mais pourquoi je suis... Mais si, non, attendez. Mais oui, mais alors là, j'étais en train de... Alors, je me suis fait avoir que je regardais directement via le stream et non pas via le Discord. Je me suis fait bape parce que j'ai mis ça en même temps que ma fenêtre. Bon, merci de l'information. Je vis dans le passé. C'était pour voir si vous suiviez. Oui, donc un niveau de jet ski pas trop compliqué. Il faut juste faire attention aux petits typhons qui veulent nous aspirer. Mais voilà, en tout cas là, pas de trop difficulté. On est déjà un peu plus de la moitié de la run. Ah là là, vous êtes incroyable. Vous êtes à la fois merveilleux et insupportable et je vous aime le chat. Ressources. Voilà, encore une fois, les ennemis, on pourrait les attaquer, mais ça nous ferait perdre trop de temps et éventuellement de la vie. Donc on préfère tout simplement les esquiver. Et après, nous nous aurons un boss. Et vous allez voir, il a une façon très particulière d'attaquer. Il tient de jet ski, mais vous allez voir que ce jet ski, ou quoi que ça il veut ressemblait à un jet ski en tout cas, est une arme extrêmement efficace. J'en dis pas plus. Oui, il y a une gravité sur cette console en tout cas, ou sur ce jeu qui est assez extraordinaire. Mais voilà, donc rien à foutre, hein, Donjeski. Il a... Je préfère le tag roux avec, mon gars. Et voilà, ça gagne. Trop facile, trop facile. Pas besoin d'en faire plus. Alors ce niveau-là, attention les yeux. Vous voyez ce rocher ou ce... Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une boulette de viande. Bref, on ne sait pas trop. Et malheureusement, il a loupé. Donc il va devoir recommencer. On va essayer de faire un clip à travers le mur. Vous allez voir, c'est de la Game Boy. Donc tous les murs ne sont pas spécialement très très visuels. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Donc il va essayer de le faire de manière un peu plus conventionnelle. Parce que s'il avait réussi, il aurait pu passer tout à droite et éviter toute cette phase de descente. Allez, il réessaye. Il réessaye malheureusement. Aïe, aïe, aïe. D'abord... Attention, c'est la dernière vie. C'est la dernière vie, mais je suis sûr qu'il va y arriver maintenant. Eh non, malheureusement, il n'a pas réussi. Donc il va devoir utiliser un continu. Dommage. Bon, ce ne sera pas un sub 10, du coup. Ce ne sera pas un sub 10 minutes. Aïe, il arrive par un autre ami with Wario. C'est dommage, c'est dommage. Parce que sur son PB, il a notamment réussi du premier coup. Et voilà, c'est fait. Super. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez mettre des clapas. Parce que c'est vraiment au poil de presse qu'il faut passer à travers les murs. Vous avez les différentes sit-box, elles ne sont pas toujours très représentatives. Surtout sur de la Game Boy. Donc là, c'est réussi de la part de With Wario. Et donc notre niveau, vous voyez, il se termine super rapidement. Étant donné qu'on évite toutes ces faces de gauche-droite interpestifs avec cette espèce de boule là qui volait nous foncer dessus. Allez, avant dernier niveau du jeu, on descend en rappel. Et avec nos très grosses patounes, on va mettre des grosses tatanes à nos ennemis pour faire péter les ballons notamment. Donc important, comme pour les niveaux précédents, on est obligé de défoncer tous les ennemis. Pour pouvoir continuer notre progression. Ah oui, j'ai vu quelque chose passer dans les chats qui est très pertinent. Battleto dans Smash, on l'espère tous. C'est vrai que ce serait intéressant. Il a tout un arsenal et un movepool qui est très sympa. Après, c'est un jeu rare. Mais bon, on aurait déjà eu Banjo. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres décollables. Bref. Voilà, ce boss, pas grand chose à en dire. On connaît son pattern, il nous saute dessus. On attaque uniquement lorsque c'est à peu près safe. Et voilà, ça se termine là-dessus. Le but en fait était surtout qu'il soit le plus à droite possible. Pourquoi ? Parce qu'après, notre personnage va sortir du niveau. Allez, on arrive progressivement à la fin du jeu. Voilà, d'une grosse phase de plateforme avec des scies. C'est pas grave, on s'en fout. Nous, on prend des dégâts, mais c'est pour gagner du temps. On fait attention. Voilà, on espère que les ennemis pop le plus tard possible pour pouvoir les repousser le plus à droite possible de l'écran et les faire sortir des limites du jeu. Il ne reste plus que deux points de vie. S'il se fait toucher, c'est la mort. Voilà, bah exactement. Merci de m'avoir confirmé cette information. C'est pas grave, il reste encore une vie. Et qu'au pire, ce n'est pas très très grave. Il y a des continues et on est là pour s'amuser. On est là pour montrer du beau jeu. Aïe, 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 aïe. Il est encore mort malheureusement. Vous voyez, il prend beaucoup beaucoup de dégâts. Le jeu a l'air de rien comme ça, mais il est extrêmement dur. Et voilà, là, ce boss, on va l'infimiser. Il ne faut absolument pas qu'il touche le sol, sinon il va devoir nous attaquer. Mais là, il le fait à la perfection. Ah, dommage. Dommage, 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 mais c'est pas grave. On reprend la phase. Même si on se prend des dégâts, on peut continuer à l'infimiser. Et c'est terminé, on l'a mis le plus à droite possible. Donc, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Et voilà, donc, la dernière phase où on est avec un espèce de jackpack où on peut tirer des lasers. Évidemment. Et après, nous allons affronter le boss de fin. Manus. Encore une fois, c'est un très classique. On connaît aussi le pattern par cœur. Il faut juste détruire tous les ennemis, sinon la caméra ne te suivra pas. C'est la seule contrainte. Et vous voyez, on a un timer, donc il ne faut pas non plus prendre trop de temps. Mais c'est pas grave, parce que Wiz Wario est un speedrunner professionnel. Oui, c'est vrai que Rash est notamment dans Killer Instinct 2013. Donc pourquoi pas dans un jeu Smash, si on le mérite, pourquoi pas, voilà. Et voilà, le boss de fin, RNG Marius, qui, au niveau de ses patterns d'attaque, peut soit nous tirer des canons avec ses mains, ou nous envoyer des trucs avec son épine dorsale là, certainement. Je crois que ça veut dire. Et vous voyez, on va prendre des dégâts, mais c'est pas grave, parce que le but, c'est tout simplement de pouvoir le taper et de l'infiniser, de le baisser dans cette barre de vie avant que la nôtre tombe à zéro. Et le time, ce sera une fois qu'on lui aura mis le dernier hit. On est à déjà 11.08, mais ce n'est pas grave. On a fait un petit overestimate, mais c'est parce qu'il a tenté beaucoup de choses pour vous faire le beau jeu. Et voilà le time ! 11.08 ! Il va être extrêmement déçu, parce qu'il aurait bien aimé vous proposer d'autres choses et que ce soit un underestimate. Mais bon, vous pouvez déjà l'applaudir, parce que le jeu est extrêmement compliqué à optimiser. Et il a l'air pas si simple, enfin il a l'air simple comme ça, mais il n'en est rien. C'est un Battleto, donc faites attention lorsque vous mettez à jouer à ce jeu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Petit jeu. Et donc on m'a posé la question, non ce n'était pas de l'émulateur, c'était de la Super Game Boy. Voilà, c'était un accessoire qu'on mettait sur la Super Nintendo pour jouer à des jeux Game Boy. C'était Battletoads. Et Yamato. Oui. Incroyable. On est d'accord que Battletoads dans Smash, ça n'arrivera jamais. Après, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on a eu Banjo, donc c'était un jeu rare. Oui, j'avoue. On peut peut-être avoir un deuxième personnage, mais à mon avis, s'il arrive, c'est vraiment pas pour tout. On n'est plus à sa près dans les licences complètement éclatées au sol, c'est vrai. Ce n'est pas impossible, mais ce ne sera vraiment pas pour tout de suite, parce que Banjo est arrivé il n'y a pas si longtemps.